bonjour et bienvenue sur ma chaîne un thé à montréal alors me voilà de retour en ce temps de confinement j'ai décidé de partager avec vous la pizza que je vais manger aujourd'hui donc j'ai plusieurs recettes de pizza sur mon sur ma chaîne youtube mais celle ci est un peu différente on va essayer de se rapprocher le plus possible d'une vraie pizza donc dans un premier temps on va faire la pâte j'ai ici du fromage râpé j'avais toutes sortes de fromages ici c'est du cheddar c'est du cheddar marbré du cheddar doux c'est 250 grammes ou trois tasses pour ceux qui vont mesurer en tasse j'ai 100 grammes de farine d'amande je vais rajouter à mon fromage une cuillère à soupe d'huile d'olive une cuillère à café de levure boulangère levure à pain une demi cuillère de levure chimique ou poudre à pâte une demi cuillère une demi cuillère de gomme de xanthane qui va faire tenir tout ça ensemble un petit peu d'origan au goût vous pouvez en mettre beaucoup si vous voulez moi j'en ai mis un petit peu et un petit peu de sel aussi au goût voilà je mélange tout ça et pour finir un oeuf que je vais casser je vais essayer de de faire ça à la spatule mais à un moment donné il va falloir que je mette la main on mélange tout ça bien comme il faut alors ne vous en faites pas si vous avez l'impression que ça ne tient pas ensemble mais quand on va mettre ça au four le fromage va fondre et tous les ingrédients vont s'assembler bon je vais quand même passer un mélange à la main entre temps j'ai mis mon chauffe mon four à préchauffer 350 degrés fahrenheit ou 180 degrés celsius alors aussitôt aussitôt que ça se tient on va étaler ce pâton sur un papier un papier de cuisson donc je vais mettre un petit peu d'huile d'olive quand même sur ma sur mon papier de cuisson pour être sûr que ça n'attache pas donc on on voilà alors une fois que j'ai un rôle un petit peu régulier que j'ai travaillé juste à la main et beaucoup l'eau comme vous avez vu je vais je vais faire une pré-cuisson au four puis ensuite on va passer à la garniture voilà ma pâte après dix minutes de cuisson elle est elle ressemble à une pâte à une croûte de pâte traditionnelle à la farine ça sent très très bon ensuite on va mettre pour la garniture ça va être au choix donc sans grosse surprise une sauce à pizza alors moi j'ai décidé de mettre un peu de saucisses c'est des saucisses de bœuf pouvez mettre du pepperoni ou ce que vous voulez et aussi quelques champignons la seule chose la seule différence avec une autre pizza avec une croûte de farine c'est que on aurait mis du fromage moi je vais pas rajouter du fromage sinon ça fait un peu trop les champignons vont rendre un petit peu de jus de cuisson mais ça va être bon une petite touche d'huile d'olive par dessus pour plus de décadence et un peu d'origan un peu plus d'origan à ce niveau là vous pouvez aussi mettre un peu de fromage par dessus mais moi je trouve qu'il y a assez de fromage dans la croûte donc on va pas en rajouter je vais la remettre au four pour à peu près 8 à 10 minutes et on se retrouve tout à l'heure alors la voilà sortie du four si vous trouvez qu'elle n'a pas une tête un aspect conventionnel comme la pizza avec plein de fromage par dessus mettez en mais moi je trouve que au point de vue macro c'est suffisant que ce qu'il y a comme fromage en plus on a rajouté des rondelles de de saucisson de pepperoni ou ce que vous avez donc il ya assez de protéines on va en couper une tranche pour que vous voyez l'aspect que ça a l'aspect de la pâte alors regardez elle se décolle vraiment facilement suffit de la couper quand même comme il faut et voilà une tranche de pizza très très bonne je vais la goûter tout de suite délicieuse est très très bonne ma recette touche à sa fin ici si vous êtes là juste par hasard en temps de confinement sachez qu'il ya de quoi passer votre temps sur ma chaîne youtube il ya plein de recettes cétogène abonnez vous ça m'encourage mettez moi des délais et des commentaires et surtout activer la cloche pour ne rien rater de mes recettes merci et à la prochaine je vous laissez vous dire